Il y a un phénomène qui se passe quand on est face à la réalité, quand on a compris que tout ce qu'on savait, tout ce qu'on espérait, tout ce qu'on croyait n'existe pas. Alors, il y a un phénomène qui se joue, tu es terriblement seul, il y a une tristesse qui s'installe parce que tu sais qu'il n'y a rien et si tu ne veux pas rester avec cette tristesse, alors tu vas vouloir te distraire parce que cette tristesse, elle est douloureuse. Pour la plupart d'entre nous qui le vivons, quand on découvre que tout est mensonge, que tout est quelque chose qui a été inventé pour pouvoir t'égayer, quand tu vois cette illusion, il y a une révélation qui se fait à toi. Cette révélation, c'est qu'il y a aussi autre chose. Mais le premier mouvement que tu ressens, c'est de la tristesse parce que tu dois admettre qu'il n'y a rien, que tout sur quoi tu t'es basé n'a aucun sens, n'a aucune réalité. Tu es choqué de savoir que tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant n'avait aucun sens, que tout ce que tu avais cru n'était pas vrai, tout sur quoi tu donnais ton espoir pour pouvoir avoir une certaine sécurité, un certain confort était faux. Et donc, la tendance pour la plupart d'entre nous, c'est de vouloir éradiquer ce phénomène devant lequel on se trouve. C'est-à-dire cette désagréable impression qu'il y a un grand vide, un grand néant qui fait même un mal fou, un creux qui te tenaille jusqu'à sous la gorge. Ce n'est pas grave, vis-le, parce que si tu ne le vis pas, tu ne sauras pas qu'est-ce que c'est ce truc-là. Il faut pouvoir le vivre pour le comprendre. Il faut aller dans la profondeur de ce que tu vis pour pouvoir comprendre ce qui se joue. Il y a là-dedans un trésor, parce que ça, ça se passe au fond de toi, et pour aller le comprendre, il faut aller au fond de toi, au fond de cette souffrance, au fond de ce vide, au fond de cette expression qui se joue là, au fond de toi. Il y a une expression de ce vide, ce vide veut parler, ce vide veut te montrer quelque chose. Si tu as trop peur, si tu résistes à ça, si tu ne veux pas le voir, alors la première chose que tu vas faire, c'est de le fuir. Et c'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Face à la réalité, on fuit. Pour se réfugier dans ce qu'on connaît. Et ce qu'on connaît nous console. Parce qu'on peut s'attacher à ces choses. Ce sont nos références, nos petits péchés mignons sur lesquels on se base pour pouvoir avoir un peu, pour pouvoir avoir un peu de gaieté. On se délecte de ce plaisir d'avoir quelque chose sur quoi se retenir. Et le monde est fait comme ça. On fuit tous dans ce genre de comportement qui est celui de prendre l'idéal vie que l'on se propose à soi-même. Mais l'idéal vie que tu te proposes alors n'est qu'une illusion parce que c'est une projection de ton mental. morale. Tu te proposes une vie qui n'existe pas et tu renie la réelle nature de ce qui se joue au fond de toi, ce vide, cette tristesse de savoir que tout est faux et que tu n'acceptes pas de savoir que tout est faux, tu t'accroches encore à quelque chose. Cette souffrance te permet de découvrir ce qui se passe pour de vrai, au fond de toi, parce que c'est là que se trouve la solution quand tu découvres ce mouvement en toi, cette angoisse d'être face à quelque chose d'inconnu et que tu acceptes de rester là sans rien faire pour éradiquer cette chose que tu ne veux pas. quand tu l'acceptes, alors commence ton voyage de la connaissance de soi. Ce voyage est le plus beau voyage que tu puisses faire. ça commence par de la tristesse, mais ça finit toujours par une révélation qui te donne beaucoup de joie parce que tu t'aperçois que la seule chose réelle se trouve là-dedans. La seule chose qui est vraie se trouve au-delà de tout ce que tu pourras vivre sur la planète Terre. Tous les plaisirs que tu peux avoir, toutes les distractions que tu peux avoir n'a rien à voir avec la découverte qu'il y a là-dedans. Là-dedans, il y a un calme, il y a une paix, parce que tu n'es plus harcelé par ce que tu veux faire exister. Tu n'es plus harcelé par tout ce que tu te projettes pour pouvoir fuir cela. Tu ne peux pas fuir cela d'ailleurs, parce que c'est ta vraie nature. Tu es face à quelque chose que tu ne peux pas contourner. Mais le monde te raconte, ton conditionnement te raconte depuis des décennies qu'il faut fuir. Va te distraire dit-on. Va chercher quelque chose qui va te donner un peu de gaieté. Et la plupart, on poursuit ce plaisir, le plaisir d'avoir un peu de joie, qui va nous sortir de la monotonie de laquelle on est prisonnier. Tu es prisonnier de toi-même, de ce que tu te proposes de faire pour pouvoir t'évader. Cette évasion vers quelque chose que tu ne connais pas, c'est-à-dire que tu fabriques pour pouvoir exister, parce que c'est ça l'évasion. Tu te fabriques un soi qui va exister dans l'idéal, mais tu ne te rencontres pas comme tu es. Ce que tu es, c'est justement cette tristesse que tu commences à voir quand tu apprends que tout est faux. Ça commence par là. Il faut que tu braves cet état pour pouvoir aller t'enfoncer là-dedans et l'explorer. Parce qu'au-delà de tout ça, il y a ce que tu es pour de vrai. Et ce que tu es pour de vrai est une libération de tout ce qui est faux. Ce qui est faux cesse de t'empoisonner la vie. Tu n'es plus empoisonné avec les mensonges que tu te racontes, puisque tu as accepté d'aller voir qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout. Ces mensonges qui te réconfortaient d'ailleurs et qui ne peuvent plus te réconforter. Tu vas au-delà de tout ça. Tu acceptes que la vie est difficile. Tu acceptes que tout ça, c'est quelque chose qui te fait mourir, qui te tue, qui tue l'ego, qui tue ton envie de fuir. Parce que l'envie de fuir, c'est de pouvoir encore exister dans l'arrogance de ce que l'on croit être, du soi que l'on se donne d'être qui n'est pas vrai. C'est une fuite à ce qu'il y a en réalité. La réalité passe par la souffrance de savoir que tout est faux. Si tu acceptes que tout est faux, tu acceptes de te regarder ainsi, cette fausseté, elle disparaît. Parce que l'œil qui voit tout ça apporte l'ordre. L'attention que tu portes sur cet état, cette attention est ton Sauveur, puisque tu es cela. Tu amènes dans l'ombre quelque chose qui éclaire, qui éclaire tout ce que tu ne voyais pas, tout ce que tu avais peur est alors visible. Cet inconnu te révèle qui tu es. Ce que tu es, c'est au-delà de tout ce qui peut être cru, de tout ce qui peut être pensé. Et c'est quelque chose que tu découvres, dès le moment où tu acceptes de voir ce mensonge que tu as cru, et de le voir pour de vrai. Et quand tu le vois, le voir, ça disparaît. Et il y a l'éternité devant toi. Parce que ce que tu découvres alors, n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Alors que tout ce que tu te racontes, ce sont des projections, que tu donnes un moment où ça commence, et ça va finir, tôt ou tard, que tu aimes ou pas. Parce que c'est illusoire, c'est éphémère. Ça ne peut pas être quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Tu ne peux que t'appuyer sur la vérité, quelque chose de vrai. C'est là où il y a vraiment la sécurité. La sécurité ne se trouve pas dans l'image que tu te donnes d'être. La sécurité, c'est ce que tu es pour de vrai. Et quand tu sais que ce que tu es est éternel, alors il n'y a plus la fuite vers ce que tu aimerais faire pour exister, en tant que celui qui n'existe pas. Et alors la joie d'être est là. la joie d'être qui n'est pas encombrée par les mensonges. La vérité égaye l'esprit. Le mensonge ternit l'esprit. Ce manque de joie que nous ressentons tous, pour la plupart, c'est parce qu'on continue à cultiver le mensonge. Parce que ce mensonge te donne tant de réconfort. Une assise où tu peux avoir du confort, où tu peux avoir un peu de répit face au néant. un néant dans lequel, de toute façon, que tu aimes ou pas, c'est ton destin. Parce que le destin de ce qui est vrai ne peut pas se transformer en mensonge. Il ne peut que t'appeler tout le temps, tout le temps. Et tu seras à chaque instant attiré vers ce qui est vrai. Et ce qui est faux doit disparaître. C'est pour ça que tu n'as pas le choix que d'accepter que ce que tu es est un mensonge. Quand tu l'as accepté, alors la route se fait libre. Ton esprit est libre d'entrer dans un autre domaine qui marche complètement différemment de la fuite, de l'angoisse, de l'ennui, de la peur. Et voilà que quand tu n'as plus cette peur, alors tu dépasses ce qu'on appelle moi, ce qu'on appelle le personnage, ce qu'on appelle la limite, la limite de nos esprits. Il n'y a plus de limite. Parce que la perception, elle est ouverte jusqu'à l'infini. Elle n'est pas limitée. La limite, ce sont nos peurs. Nos peurs de ne pas s'affranchir du mensonge. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...